Donc oui, on parlait de la manière de méditer sur l'âme rime. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Parce que c'est important quand même que vous compreniez bien le mode de fonctionnement de la méditation analytique. Je vous rappelle que méditation, en tibétain, c'est gom, qui veut dire se familiariser. Donc en fait, cette méditation consiste à se familiariser pendant un certain temps avec le même sujet, sans essayer d'aller trop vite. Donc dans un premier temps, on fait une méditation panoramique pour voir tous les points. Mais le plus important après, c'est de revenir sur ces points. C'est de revenir sur ces points et donc se familiariser avec chacun de ces points en utilisant les citations et les raisonnements. Les raisonnements, vous allez les trouver où ? Dans le l'âme rime. Si vous avez le l'âme rime à spirale, par exemple, ou un autre, vous allez trouver les points principaux. Ou dans ce que je vous ai distribué, vous savez, le schéma structurel de méditation, où il y a les différents points. Ce que je vous conseille, comme manuel, c'est celui-là. Ça s'appelle le manuel de méditation sur le l'âme rime. C'est très, très bien fait, si vous ne l'avez pas déjà. Donc là, vous avez le canevas, on pourrait appeler ça comme ça, le canevas des raisonnements, des points successifs, les uns après les autres, très bien ordonnés et des raisonnements. Par exemple, je prends l'impermanence et la mort. Vous voulez méditer sur, c'est bien, c'est très, très important de méditer sur l'impermanence et la mort. Et vous, le premier point, ça va être les inconvénients de ne pas se rappeler la mort à chaque instant. Alors, le premier point, si je ne me rappelle pas, si je n'ai pas cette conscience que je vais mourir, je ne me rappellerai pas le dharma. C'est ça le raisonnement. Comment ? Pourquoi ? Le fait de ne pas me rappeler la mort à chaque instant va me faire oublier que je dois pratiquer le dharma. Et on regarde si c'est vrai. Quand on ne se rappelle pas de la mort, on va faire toutes sortes de projets. Et la pratique va venir en second plan. Elle sera vraiment forte. Et on essaye de réfléchir là-dessus. Avec nos moyens, on a tous suffisamment d'intelligence. Au début, forcément, le premier jour, il ne va pas y avoir forcément une grande compréhension. Ça ne va pas être très profond. Ça va rester en surface, une petite idée, une petite chose. OK. Bon. Ben voilà. On se contente de ça. On ne se frustre pas en disant « Je suis nul. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à analyser. » OK. On a déjà une petite sensation. Si on ne se rappelle pas de la mort, on ne se rappellera pas de pratiquer le dharma. On regarde un petit peu. Le lendemain, on va revenir là-dessus. Et déjà, ça aura fait son chemin dans la journée peut-être. C'est ça qu'on appelle la post-méditation. C'est que pendant aussi votre journée, cette phrase que vous avez essayé de comprendre pendant votre méditation analytique, elle va vous trotter dans la tête quelque part pendant la journée. Et il y a peut-être des événements qui vont se passer qui vont vous rappeler cette phrase-là que vous avez vue ce matin. Et c'est comme ça que les deux sont complémentaires. Que la méditation analytique sur le coussin et la post-méditation au quotidien vont venir s'alimenter mutuellement. Vous allez essayer de... Cette phrase que vous avez vue, c'est-à-dire que vous avez essayé d'analyser, vous allez essayer d'y repenser pendant la journée ou de l'analyser, pas forcément de l'analyser, mais en tout cas de la vivre par rapport à certains événements qui se présentent en face de vous. C'est-à-dire que vous allez voir le monde avec les lunettes que vous aurez enfilées le matin. Est-ce que je veux dire ? Comme ça, en fait, il n'y a pas de coupure entre la méditation assise et la post-méditation, comme on dit, en dehors du coussin. Et les deux. Et votre expérience de la journée, après le soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez la ramener à cette phrase. Donc, en fait, c'est comme si les deux s'alimentaient mutuellement. La méditation du matin va vous donner un premier ressenti par rapport à ça. Ça va continuer pendant le quotidien, pendant votre vie professionnelle ou autre. Et le soir, quand vous allez revenir, vos expériences de la journée, vous allez les ramener dans votre méditation pour essayer de voir comment les deux s'allient mutuellement. Je me fais bien comprendre ? Ça va ? Donc, c'est comme ça que, pour répondre à la question que je vous avais posée tout à l'heure par discussion, c'est comme ça que les deux se deviennent complémentaires. Elle va prendre le micro, s'il te plaît. Ah, pardon. Excuse-moi, Julia. J'ai oublié ta question. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Je voulais ajouter, et dans nos rêves aussi. Oui, oui. Donc, le rêve fait partie aussi de la pratique hors coussin. On n'est pas sur le coussin quand on rêve, en général. Sauf si on rêvasse. Mais en général, on est allongé. Et dans le rêve aussi, il y a des choses qui vont revenir comme ça. Et Robina, pendant la deuxième retraite qu'on a faite, tous les soirs, elle disait « Essayez d'aller vous endormir en pensant que pendant la nuit, vous allez voir le rêve comme un rêve. » C'est ça qu'il faut essayer de faire. Voir que le rêve est un rêve. Vous rêvez, mais en même temps, vous savez que vous rêvez. Et ça devient intéressant. Donc, pour méditer sur l'âme rime, je vous conseille ça. Vous allez trouver des informations, bien sûr, dans le gros l'âme rime, tout le contenu de compréhension. Mais le canevas des méditations, c'est là-dedans que vous l'aurez. J'avais trois petites questions. Tu avais dit, je crois, je ne suis pas sûre pendant la retraite, qu'il y avait d'autres, je ne sais pas comment le dire, d'autres poèmes sur la voie progressive. Oui, bien, merci, très bien. Regardez dans la table des matières du Livret doré, il y a trois prières de l'âme rime, parce que parfois, on n'a pas toujours envie de réciter la même. Là, on a récité le fondement de toutes les qualités, mais de temps en temps, on a envie de changer, ou on peut changer de tous les jours. Donc, il y en a trois. Il y a le fondement, ça s'appelle comment, prière ? Non, non, dans la table des matières. Prière de l'âme rime. Le fondement de toutes les qualités. Non, 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 ce n'est pas ça. Les trois principes de la voie. Ensuite, la troisième. Pratique de la dévotion. Il n'y en a peut-être pas les trois dessus, pardon. Merci. Méditation spontanée sur les étapes de la voie. Voilà, c'est ça. Méditation spontanée sur les étapes de la voie. Donc, vous les avez prières de l'âme rime. Donc, tout ça, c'est des prières de l'âme rime que vous pouvez réciter. Appelez le maître de loin. Version longue, version courte. Ça, en plus, vous développez la dévotion au maître. Le fondement de toutes les qualités, c'est celle qu'on a lue. Les trois principaux aspects de la voie. C'est aussi une prière de Tsongkapa qui illustre, qui explique même, le renoncement, la bodhicitta et la vacuité. Donc, c'est les trois aspects de la voie. Pratique de la dévotion au maître en off-attitude. Pratique spontanée sur les étapes de la voie. Celle-ci, c'est aussi une manière d'intégrer tous les points clés. C'est celle qu'on récite le matin dans la méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Il y en a une troisième, mais elle n'est pas là. Je suis étonné qu'elle n'y soit pas. Elle est dans un autre livre. C'est un livret de retraite qui s'appelle L'Aude. 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 L'Aude aux réalisations. Vous pouvez la trouver sur Internet, je pense. L'Aude aux réalisations. C'est aussi un texte, un poème, une prière de la Matsongkapa, où il explique ses réalisations de la voie. Chaque fois, il dit, le maître a pratiqué ainsi. Si vous voulez obtenir les réalisations, vous devez faire de même. C'est aussi un parcours analytique de toutes les phases de la voie. L'Aude. C'est l'Aude. Ça dépend de quelle région vous êtes. L'Aude de la voie. Bon, on n'a pas à discuter de ça. Ce n'est pas très... L'Aude aux réalisations. Ces trois sont des poèmes de Matsongkapa. Les fondements de toutes les qualités, les trois principaux aspects de la voie, et l'Aude aux réalisations, ces trois prières écrites par la Matsongkapa. pour justement vous permettre de faire une méditation panoramique. Merci. Après, j'avais d'autres questions. Oui, voilà. La méditation sur la respiration, ça se fait avant la méditation analytique ou après ? C'est mieux le faire avant. Mais alors, vous pouvez aussi, si vous voyez que l'analyse, que vous n'êtes pas assez concentré, vous pouvez très bien faire une méditation, arrêter votre analyse. Il faut être souple. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça ne va pas, vous n'avez pas envie d'analyser. Détendez-vous. C'est que vous êtes trop tendu, peut-être. Vous avez trop d'agitation dans votre esprit, il y a trop de pensée. Vous pensez à plein de choses en même temps. Donc, vous n'arrivez pas à canaliser. Vous n'arrivez pas à focaliser dessus. Donc là, détendez-vous. Méditez sur la respiration. Observez la respiration. Détente. Parfois, on bloque et on ne sait pas comment débloquer. C'est souvent la détente qui permet le déblocage. Ou aller faire un tour. Ou aller à la piscine. Je ne sais pas. Parfois, quand on est trop tendu, on n'arrive pas à méditer. C'est normal. Il faut donc se détendre. Donc, si on arrive à se détendre sur le coussin, c'est le mieux. En faisant une respiration, une méditation sur la respiration. Si on n'arrive pas, on va faire un tour. On va prendre une douche. Je ne sais pas. On arrête la méditation. On ne force pas. Ça ne sert à rien de forcer. On n'est pas dans un travail mondain, comme on dit, où il faut absolument arriver. On ne fait pas de la compétition. On n'est pas en train de faire de la musculation. Je ne sais pas quoi. C'est un yoga. On se détend. On détend l'esprit. Au lieu que ce soit un yoga physique, c'est un yoga mental. Donc, quand vous sentez que votre esprit bloque, ou se fige, ou en a marre, arrêtez. Allez boire un café. Prenez le téléphone. Allez discuter avec quelqu'un. Et hop, après, vous revenez sur le coussin, si vous avez le temps ou pas. Mais ne vous mettez pas la pression en vous sentant obligé, absolument, parce que vous devez méditer sur ceci, sur cela, et que si vous ne le faites pas, vous allez aller dans les enfers. Et que voilà, ce genre de truc. Ou vous n'êtes pas un bon élève. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut faire ça. Ce n'est pas une obligation. Du coup, c'est mieux quand quelque chose bouge en nous, on change de sujet. Oui, quand vous voyez que votre compréhension du sujet en question, intellectuel, et en même temps, le ressenti ou l'expérience s'associent, se rassemblent, ne font qu'un, si vous voulez. Là, c'est le signe que vous avez touché quelque chose. Vous avez la compréhension intellectuelle et en même temps, vous avez le ressenti. Tant que vous n'avez pas les deux, approfondissez encore le sujet. Vous n'êtes pas obligé, et vous pouvez encore continuer à approfondir. Il y a des sujets qui sont difficiles. On ne peut pas les réaliser comme ça d'un coup. Il y en a qui sont plus faciles à réaliser, comme l'impermanence, c'est assez facile, la mort, l'impermanence, tout ça. Les deux sujets les plus difficiles dans le Lambrim, c'est que le maître est un Bouddha, voir son maître comme un Bouddha, et tous les êtres ont été nos mères. Vous n'allez pas les réaliser comme ça d'un coup. Donc, vous pouvez y penser par une méditation de réflexion comme ça, c'est tout. Il ne faut pas trop vouloir insister là-dessus. Ça va venir en son temps. N'allez pas chercher les sujets trop compliqués non plus. Il vaut mieux prendre des sujets simples au départ. La précieuse existence humaine, c'est amplement suffisant. On peut y passer son année sur la précieuse existence. D'ailleurs, il y a une amie qui nous racontait qu'elle suivait un maître qui s'appelait Riborimpoche, qui est décédé maintenant. C'était aux États-Unis. Et Riborimpoche leur avait dit quand il était venu, il leur avait dit OK, pendant... Il ne leur a pas donné un délai. Il leur a dit OK, jusqu'à ce que je revienne, il avait fait une visite aux États-Unis, vous allez méditer sur la précieuse existence humaine. Il n'a pas dit quand est-ce qu'il reviendrait. Et donc, tous les jours, leur méditation analytique consistait à méditer sur la précieuse existence humaine. Il est revenu cinq ans après. Et elle nous disait « C'est la meilleure méditation que j'ai faite. » Parce que si on avait dit ça, de méditer pendant cinq ans sur la précieuse existence humaine, jamais je ne l'aurais fait. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas possible. J'ai envie de changer. Quand on a l'esprit un peu curieux, on a envie d'avancer. Mais ce maître était tellement convaincant, il avait utilisé des arguments tellement convaincants que tout le monde, tous ceux qui étaient là, ont fait cette retraite ou ces pratiques et pendant cinq ans n'ont médité sur l'âme rive que sur la précieuse renaissance humaine. Et elle ne m'a pas dit qu'elle avait vu la réalisation, mais je pense que oui. Et elle avait vraiment une grande gratitude pour ce maître, pour justement lui avoir permis justement de méditer suffisamment longtemps sur ce sujet. Et juste comme un détail aussi, un autre, pour corroborer ça, c'est Dagpur Rinpoche, qui est un grand maître établi en France, maître Gelupa aussi, qui fait des retraites chaque été, chaque année, ou pas forcément l'été, sur le Lam Rim. Et ça fait des années que tous ces étudiants n'ont pas avancé, n'ont pas bougé de la précieuse existence humaine. Et il ne leur dit pas de méditer sur un autre sujet tant que le point n'a pas été complètement acquis. Donc, n'essayez pas d'aller trop vite. Si vous arrivez à rester sur le même sujet pendant un an, restez-y. Parce que c'est une très bonne assise. Même si ça peut vous paraître peut-être un peu rébarbatif ou répétitif de répéter les choses, ce n'est jamais répétitif. C'est ça la méditation. On habitue son esprit. Il y a toujours un point plus subtil qui va venir s'ajouter. Et donc, on vit les choses de manière très différente. Tandis que si on va trop vite, on va passer à côté. On va avoir bien sûr un petit ressenti, mais on veut avancer. Géchelodène nous le répète pratiquement chaque fois qu'on fait le pébat. « Je m'adresse surtout aux étudiants anciens. Méditez continuellement sur l'impermanence et la mort. » C'est la méditation et sur la précieuse existence humaine. C'est les méditations de base. N'allez pas tout de suite sur la bouddhichitta. Bien sûr, la bouddhichitta, ça stimule, c'est intéressant, c'est beau, c'est une belle méditation. Mais si on n'a pas les bases, en fait, ça ne prend pas corps. Donc, c'est une... Oui, sur Zoom. Excusez-moi. Donc, il y a Philippe aussi qui a une question sur Zoom. Oui, vous m'entendez ? Oui, oui. Bonjour Christian et bonjour à tous. Bonjour. J'aurais une petite question et puis une demande ou une proposition. La première, c'est peut-être un petit détail. C'est sur la prière à Chen Rezi, Bouddha de la compassion. À la fin, en dédicace, il est dit « Grâce à ses mérites, puissais-je rapidement devenir un Bouddha et guider tous les êtres sans exception à l'éveil et cela par moi seul ? » Oui. Et le « et cela par moi seul » me bloque. Je comprends. J'ai eu la même... Je ne vois pas pourquoi à moi seul. Je sais, oui, ça peut effectivement donner lieu à des questionnements voire à des interprétations différentes. La pratique de Chen Rezi s'est faite pour développer la compassion. La compassion, on est dans l'attitude de motivation supérieure. donc là, on n'en est pas tout à fait encore là dans le cursus. On y viendra. Ce sera dans les modules 10 et 11 où on va essayer de développer la compassion, développer Bodhicitta. Et dans les méthodes qui permettent de développer la compassion pour réaliser Bodhicitta, juste avant, quand on a développé... Il y a toute une série d'étapes, suivant les méthodes qu'on utilise. disons, il y a ce qu'on appelle la méthode qui s'appelle les six causes et un effet. Ce sont des causes que l'on met qui vont apporter l'effet et l'effet va être la Bodhicitta. Et une de ces... Dans ces causes, il y a la compassion, il y a la bienveillance, il y a la compassion et il y a ce qu'on appelle l'intention supérieure. L'intention supérieure, c'est ça, en fait. C'est l'aksam en tibétain, oui, c'est ça, l'intention supérieure. c'est lorsque notre bienveillance et notre compassion sont vraiment très très fortement ancrées en nous qu'on ne va pas attendre que quelqu'un fasse le travail à notre place, si vous voulez. Que si on voit les êtres souffrir, immédiatement, on va avoir l'instinct, ça va être comme instinctif, on va vouloir aller aider cette personne, aider tous les êtres. Et c'est pour ça qu'on dit « par moi seul ». C'est-à-dire que dans ce cas-là, on n'attend pas que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Ce n'est pas pour éliminer les autres, en fait. C'est parce que, on a parfois cette tendance, un travail est difficile, on se dit, finalement, s'il arrive à le faire ou elle, elle le fait à ma place, c'est aussi bien. Donc, on n'attend pas que quelqu'un le fasse à notre place. Je ne sais pas si... C'est presque une attitude instinctive. comme par exemple, un exemple qui me vient à l'esprit, si vous êtes au bord d'un boulevard, en ville ou d'autoroute et que vous voyez qu'un enfant de bas âge, de trois ans, qui n'a aucun conscience du danger, s'apprête à traverser, vous allez vous précipiter instinctivement pour lui empêcher de traverser, pour le prendre dans vos bras et empêcher d'y traverser. Vous allez le faire naturellement, vous n'allez pas attendre de dire « il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ma place ? » Non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'allez pas attendre qu'il y ait une autre que la police intervienne ou appeler... pas besoin. Voilà, c'est ça. Mais comme ça, je comprends. C'est ça que ça veut dire dans cette prière. C'est-à-dire que puisse-je avoir cet élan... C'est vraiment 100% d'être haut, c'est parfait. Cet élan du cœur qui fait que automatiquement, j'intervienne pour le bien des êtres et que je n'attende pas que quelqu'un d'autre intervienne à ma place. C'est la signification. Ça va ? Merci. Merci beaucoup. Oui, oui. Très bien. Et le second point, en fait, c'est une demande parce que voilà, on vient de passer deux jours ensemble, on vient d'avoir la session et maintenant, pendant 15 jours, trois semaines, on va chacun travailler de notre côté. On va répondre au petit examen mensuel et de là vont naître de nombreuses questions. Pour moi, ça se passe comme ça. J'ai beaucoup de questions, surtout après, pendant que je revois les vidéos. Et est-ce qu'on pourrait au cours prochain commencer par une session, je ne sais pas, 30 minutes, de questions pour clarifier la session précédente ? Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien, c'est bien. Oui. Donc, notez vos questions. Essayez, le mieux, c'est d'essayer de les résoudre par soi-même. Vraiment, les questions que vous n'allez pas résoudre. Bien sûr, on l'a fait tout le temps. Le but, c'est d'essayer justement de se servir du dharma pour résoudre nos doutes, d'apprendre à le faire par soi-même, de ne pas attendre que les réponses, bien sûr, ne viennent d'ailleurs. Et si vraiment ça bloque, on peut, oui, effectivement, surtout maintenant, donc en deuxième année de cursus, je pense que maintenant, vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir résoudre par vous-même, disons, toutes les questions. Mais il peut y en avoir, effectivement, comme celle-ci, par exemple, qui pouvait être mal comprise. tout à fait, on peut faire ça. Je suis en train de réfléchir parce que si on ne pouvait pas le faire dans un temps autre que celui qui est réservé à l'enseignement, par exemple, entre deux et trois, par exemple, comment on fait ? En fait, avant de prendre la décision comme ça, on doit avoir ça un symbole. Et ça implique plus que moi et Christian, en fait, au niveau technique et au niveau ancien, je voudrais dire, ça implique l'équipe. Donc, si on le fait hors session, c'est assez compliqué au niveau technique et au niveau, je ne sais pas, au niveau... Gestion. Gestion, voilà, merci. Si on le fait dans la session, le seul inconvénient, c'est que ça risque de prendre du temps parce que tout le monde a des questions et on n'aura pas forcément... Et aussi, on a une structure de week-end. Donc, chaque week-end, il y a des modules. Donc, il y a une structure dans le cursus. on a besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir. Mais, on a bien compris qu'il y a une demande commune. On va y réfléchir. Oui. On va... Sur Classroom. Puisqu'on est sur les demandes, est-ce qu'on ne peut pas tourner ton écran, là ? Mon ordinateur ? Oui, enfin, ou en mettre un deuxième pour voir les gens qui sont sur Zoom. Ah oui ? Tout à fait. C'est ce qu'avait fait Robina sur la... C'est bien ça. Mettre un autre écran et que les zoomeurs soient... Enfin, qu'on se voit, quoi. Qu'ils soient face à nous. Est-ce que c'est possible ? Oui, ça aussi, c'est la même chose. C'est possible. Après, ça veut dire que déjà sur le Zoom doivent aussi ouvrir ses caméras parce que pas tout le monde le fait donc ça ne va pas le coup de mettre un écran et regarder un écran. Ça va si on voit juste le nom sans voir le visage. Oui, de regarder un écran noir. Il n'y a qu'une minorité de gens qui mettent leur caméra, qui ouvre leur caméra. Donc, si vous avez les suggestions et les demandes, je vous invite d'envoyer un e-mail à spc, aérobase institute vageoguini pour fr. spc spiritual program coordinator en français dans le texte. spc aérobase institut vageoguini point fr. institut vageoguini point fr. OK. Oui, et comme ça, on revient vers vous. Oui. On peut le faire. Pourquoi on ne le fait pas plus ? Comme je viens de dire, déjà, il n'y a pas toutes les personnes sur Zoom qui ouvrent sa caméra. Après, il y a une question de streaming. Ça ne veut pas dire que tout le monde voudrait apparaître sur Internet. Le question est un peu en fait plus profond et aussi, il y a des gens dans le gompo qui n'aiment pas regarder un écran. Donc, il y a plusieurs opinions à part que ça ajoute le travail. Et on est pas mal chargés déjà. Donc, c'est à discuter. Mais, on est ouvert de propositions et de requêtes. Donc, vous êtes bienvenus. C'est vrai que je remarque parce que j'ai été sur Zoom moi aussi et qu'en fait, quand il y avait l'écran, on avait vraiment l'impression que les zoomeurs étaient avec nous et posaient peut-être plus facilement des questions. et là, on a l'impression qu'ils ne sont pas avec nous finalement. Bon, c'est une remarque mais après, je peux comprendre si ça peut déranger certaines personnes l'écran mais bon, il est derrière. Il n'est pas derrière, il est derrière. il est derrière Christian, je veux dire. Bon, on va voir. On va voir. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord aussi pour envoyer un message à moi au SPC et on va voir. S'il y a d'autres questions par rapport au Lambrim, à la méditation analytique. Je vais vous lire la suite de Pas bon Karim Poché. Il me reste un peu de temps. Quand compréhension et expérience se mêlent ainsi dans votre esprit, c'est l'indication d'un premier signe de réalisation spirituelle. Par ailleurs, pour certains sujets de méditation, les réalisations surviennent facilement. Elles peuvent même se manifester au terme d'une seule semaine de pratique. En une semaine, vous pouvez réaliser la même chose. Pour d'autres sujets, les réalisations peuvent n'apparaître qu'au bout de plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et pour d'autres encore, il est difficile de les obtenir même après un an de pratique. ou plus. Par exemple, il est aisé de réaliser l'inéluctabilité de la mort. C'est facile. Mais l'incertitude du moment de la mort est très difficile à réaliser. Il est également très facile de réaliser que rien en dehors du dharma ne peut nous aider à l'heure de la mort. Et voilà. Donc, on trouve des divergences comme ça dans les différents sujets. Il y a des points qui sont plus faciles à réaliser que d'autres. C'est pour ça qu'il faut bien les examiner tous et consacrer du temps. Aussi, par mon Karim Poche conseil, ne vous obstinez pas à méditer longtemps sur les points dont les réalisations s'obtiennent aisément. Si vous l'obtenez facilement, très bien. Passez plutôt au point suivant qui est difficile. Ne pensez pas non plus que les sujets qui sont difficiles à réaliser prennent trop de temps. Peu importe le temps qu'il faut, qu'il s'agisse de mois ou d'années, continuez à méditer jusqu'à l'apparition des réalisations adéquates. Un dernier conseil pour les sujets que vous maîtrisez déjà, limitez-vous à la méditation de réflexion. Donc, il fait une différence entre la méditation de réflexion et la méditation analytique. Une méditation de réflexion, c'est juste acquiescée finalement avec l'idée. Méditation analytique, c'est vraiment rentrer dans les... On n'en a pas encore la réalisation. On utilise les arguments, on utilise les citations pour vraiment comprendre ces points-là. Donc, pour les sujets que vous maîtrisez déjà, limitez-vous à la méditation de réflexion. Mais à notre niveau, il n'y a pas vraiment de sujets qu'on maîtrise complètement. Lui, quand il a fait ça, il s'adressait à des moines qui consacraient leur temps à la pratique. C'est pour ça qu'il leur a dit que certains pouvaient réaliser ça en une semaine. Ils ne faisaient que ça. Et ils avaient déjà, sans doute, bien médité avant ou dans les vies antérieures, je ne sais pas. Donc, ça allait assez rapidement dans leur esprit. Pour nous, qui sommes assez débutants, il faut quand même plus de temps. Donc, il n'y a pas vraiment de sujets qui soient très, très faciles pour nous. Donc, faites de même pour les sujets dont il vous faut acquérir les réalisations et focalisez votre analyse et votre contemplation uniquement sur le sujet qui fait l'objet de votre pratique du moment. Donc, quand vous avez fait la méditation panoramique, concentrez-vous sur un seul sujet et restez-y le temps que vous avez envie. et puis, si, au bout d'un certain temps, vous pouvez passer au sujet suivant quand vous commencez, quand vous en avez vraiment fait le tour, fait le tour de la question. Il vaut mieux faire ça que d'aller trop vite. Voilà. Je voulais voir autre chose. Non, je pense que c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire. Ah oui, juste un point. Juste pour revenir sur la méditation, la post-méditation. Donc, pendant la méditation, il n'y a pas trop de problèmes. Vous méditez, vous êtes sur votre coussin, vous ne subissez pas trop les influences extérieures. Donc, vous êtes dans les conditions quand même optimales de méditation. Quand vous quittez votre coussin, quand vous allez dans la rue, quand vous allez à vos occupations, là, vous êtes soumis à de nombreuses sollicitations ou comment dire, influences de toutes sortes extérieures. Et là, c'est important de protéger votre esprit. De protéger votre esprit. Et donc, c'est à ça que va servir la phase de post-méditation. protéger votre esprit en vous rappelant, qu'est-ce que ça veut dire protéger son esprit ? En ramenant le dharma dans ce que vous vivez. Et pensez que toutes les situations que vous rencontrez ne sont pas des situations ordinaires, mais sont là pour vous faire évoluer, pour vous faire vivre l'enseignement par rapport au dharma. c'est pour ça qu'on appelle ça des yogas. Le yoga du travail, par exemple. Au lieu de dire « je vais travailler », on appelle ça le yoga du travail où on espère de transformer toutes les apparences à la lumière du karma, tout ce qu'on est en train de vivre, par exemple. Ça ne vient pas des autres, c'est de moi. Et on essaye de réagir différemment. C'est ce qu'on appelle le yoga du travail. Après, il y a le yoga du repas où on fait l'offrande de nourriture. Chaque fois qu'on prend de la nourriture, même si on boit une tasse de thé, on l'offre. Donc, on développe ainsi dans la vie de tous les jours une autre vision de la pratique. Il y a le yoga du sommeil. En fin de journée, on dédie tous ses mérites de la journée et on peut s'endormir dans la posture du Bouddha, allongé avec la main droite sous la joue et comme le Bouddha s'est endormi et essayer de rester dans cette posture, par exemple. C'est ce qu'on appelle le yoga du sommeil. On met la main droite sous la joue droite et on s'allonge en mettant la main gauche le long du flanc gauche. Est-ce que je peux poser une question ? Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous parler du yoga du rêve ? Le yoga du rêve, ça peut être évoqué ? Oui. Ça fait partie justement des pratiques hors coussin. Comme je le disais tout à l'heure, je ne veux pas en dire plus parce qu'on n'en est pas vraiment là. C'est juste essayer de reconnaître le rêve en fait. Essayer de vous endormir déjà en vous motivant ou en adressant une prière au Bouddha, puissait-je pendant la nuit reconnaître le rêve comme un rêve ? Et ça, ça a un grand impact sur la conscience, le fait de demander de faire cette requête. Déjà, vous vous motivez à ne pas... que tout ce qui se passe dans votre conscience en fait ait du sens en quelque sorte et que le rêve soit... que vous voyez vraiment que le rêve est un rêve. Et après, on peut reporter ça dans la vie quotidienne aussi, voir que les situations peuvent nous apparaître comme des rêves et pas vraiment comme des situations qui sont trop réelles. Donc, c'est ça en fait le yoga du rêve. Merci. Percevoir le rêve comme un rêve. C'est-à-dire, au moment où vous rêvez, vous ne vous laissez pas embarquer dans le rêve, vous prenez une distance et c'est une pratique et vous le voyez comme un rêve. Et au moment où vous vous réveillez, après, donc la motivation de Bodhichitta. Une des astuces pour que le quotidien soit imprégné du dharma, c'est de mettre des post-it. Les toilettes, la salle de bain, au volant de sa voiture, patience, je ne sais pas, tolérance, voilà, vous mettez des post-it là où vous voulez, sur votre frigidaire, des petits slogans comme ça, sur tous les phénomènes sont impermanents, je ne sais pas, des choses très simples, voilà, pour vous rappeler certaines pratiques. Ça, ça fait partie donc des activités de la vie quotidienne. Avoir un petit carnet d'auto-évaluation où l'on note comment on a réagi dans certaines situations qui n'étaient pas vraiment en adéquation avec le dharma et comment on peut essayer de se corriger pour que ça soit plus en adéquation avec le dharma. Donc, quand on s'est laissé emporter, par exemple, dans une altercation ou une colère ou je ne sais pas, ou trop d'attachement envers certaines choses, voilà, on peut, en fin de journée, comme ça, s'auto-évaluer. Ou on peut le faire très simple, voilà, on a des, faire des grilles comme ça, quand est-ce que, quand on a donné libre cours à l'attachement, à la colère, à la jalousie, en mettant les perturbations mentales les plus, les plus habituelles et chaque fois, donc, on met une croix ou un petit tic comme ça, pour quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, certains jours, on peut prendre les préceptes du Mahayana. Donc là aussi, il y a un petit livre qui s'appelle « Prendre les préceptes » et vous l'avez dans le livret doré, donc, c'est simplement, vous l'avez, je crois que c'est la page 24 dans le livret doré ou dans ce petit livret qui, certains jours, il y a des jours, les jours favorables, les jours auspicieux, les jours du Bouddha, par exemple, c'est bien de prendre les préceptes. Vous prenez ce jour-là les préceptes du Mahayana. Donc, en général, on les prend avant le lever du soleil et ça consiste donc à, on suit la pratique qui est sur le livret doré avec le refuge, la production de l'esprit d'éveil, on purifie le lieu comme d'habitude, on fait la prière d'offrande, la prière en sept branches, on dit une prière pour les préceptes qu'on dit trois fois. La première fois, si c'est possible avant de prendre les préceptes, c'est bien de les prendre avec un maître qui vous en donne la transmission. Mais bon, ce n'est pas toujours possible, donc si ce n'est pas possible, vous visualisez que le Bouddha est en face de vous et que vous prenez les préceptes en face du Bouddha. Et ça va très bien. Donc, vous récitez cette prière trois fois et la troisième fois, vous pensez que vous avez pris les préceptes. Les préceptes, ça consiste à, un, ne pas tuer, ne pas prendre ce qui appartient à autrui pendant cette journée, c'est 24 heures, ne pas s'abstir de toute activité sexuelle, de toute parole mensongère, quatre, de prendre des intoxicants, une cigarette ou autre, de manger aux heures incorrectes, c'est-à-dire que ce jour-là, vous ne mangez qu'un repas, vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous ne prenez que le repas de midi, bien sûr, sans viande, si possible, sans œufs, une nourriture strictement végétarienne, végane, si vous voulez, aussi. Évitez ce jour-là de porter du parfum, des colliers, des bijoux, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est artificiel et qui pourrait être source d'attirance ou, voilà, de donner trop d'importance à son corps. d'éviter de, on dit, de danser, de chanter ou de jouer de la musique. Donc, ce qui veut dire, en gros, éviter les distractions. Ce jour-là, vous ne regardez pas la télé, à la place de regarder la télé, vous faites vos pratiques, vous n'allez pas au bistrot, vous n'allez pas au restaurant, vous restez plutôt dans un univers où il y a le moins de distractions possible. Donc, c'est ça, ce jour où on prend les préceptes, c'est vraiment des préceptes d'abstinence qui sont tournées vers l'éveil. On pense que la motivation, c'est toujours, bien sûr, d'atteindre l'éveil. Voilà, donc on peut, on peut faire, on peut prendre ces préceptes, ce jour-là. Et le soir, avant de s'endormir, mais la méditation, Vajrasadva. Voilà. Oui, micro, micro. Le jour de préceptes, c'est un jour dans le silence ? Pas forcément. Non, pas forcément. On peut, effectivement, ce jour-là, prendre les vœux de silence, si on veut, mais pas forcément. Non, 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 pas forcément. Non, voilà. Juste pour terminer avant les dédicaces, je ne me souviens plus si vous l'avez dit au début du cursus ou pas. Je me sens qu'on en avait vu. Pour valider la découverte du bouddhisme, il y a deux types de validation. Il y a une validation au niveau de la FPMT pour devenir enseignant. Il faut valider le DB pour pouvoir aussi enseigner les différentes phases du DB. Il faut avoir fait 100 000 prostanations. Il faut avoir validé tout le cursus, bien sûr, rendu les devoirs, etc. En plus de ça, la Masopathe demande qu'on ait fait 100 000 prostanations, qu'on ait fait la retraite de Vajrasattva de trois mois, qu'on ait fait trois new-nées, trois new-nées, trois new-nées, juste trois new-nées. Ça, c'est pour valider au niveau de la FPMT. Après, il y a valider au niveau de l'Institut, qui est beaucoup moins quand même élevé. Simplement, rendre les devoirs et voilà, merci. Les deux retraites annuelles, les deux semaines de retraite. ça, ça veut dire que vous avez fait le DB et que quand vous êtes associé, disons, quand vous venez à l'Institut, on peut vous demander de participer, par exemple, à différentes choses qui ont lieu. Vous faites quand même partie intégrante de la plus de la communauté et vous êtes plus à même de répondre à certaines demandes suivant, voilà, vous avez quand même validé ce cursus. Mais ça ne vous qualifie pas pour être enseignant, pour être, voilà, pour l'enseigner. Donc, bien sûr, c'est bien de faire ces 100 000 prostenations, ces préliminaires de prostenations, et la pratique de Vajra Sattva de trois mois. Ce qui revient à faire 100 000 Vajra Sattva, ce sont les préliminaires. J'ai une question sur vous. Du coup, les prostenations et la pratique de Vajra Sattva de trois mois, on la fait dans quel cadre ? Dans quel cadre ? Donc, on peut la faire au Népal, à Kopan, mais ce n'est pas obligatoire. Chaque année, une retraite de trois mois est organisée, je pense, de janvier à mars. Ceux qui veulent aller faire une retraite dans le monastère de la Masoparimpoche à Kopan peuvent la faire dans ce cadre-là. Et là, c'est sur le même coussin. Après, on n'est pas obligé, si on la fait chez soi, par exemple, on peut faire il faut qu'il y ait une continuité. Il faut qu'il y ait tous les jours quand même une certaine... Il faut que la pratique on la fasse au moins une fois par jour jusqu'à ce qu'on ait fait les 100 000. Si on ne peut pas la faire sur trois mois d'affilée. Le mieux, bien sûr, c'est de se mettre en retraite pendant trois mois, mais bon, ce n'est pas toujours facile dans notre vie actuelle. donc là, c'est faire les 100 000 mantras d'une façon régulière, disons. Il n'y a pas de lieu autre que le... Où elle est organisée ou à part Copan, il y en a peut-être... Oui, je pense qu'elle est en Espagne. Il y en a en Espagne, c'est ça. Il y a un lieu en Espagne. Il faudrait se renseigner. Oh, c'est l'ingue. Je ne suis pas sûre pour vérifier. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'ingue. En l'hiver. Et est-ce qu'on peut faire une retraite aussi ? Est-ce que, par exemple, on peut prendre l'initiative de faire une retraite personnelle dans un centre que l'on dédie à ça ? Oui, vous pouvez le faire toujours. Bien sûr, vous pouvez faire une retraite personnelle là où vous voulez. Pas de problème. Bien sûr. D'accord. Merci. Parfois, il est donné comme pratique de faire Pachasatva en faisant les procès-enations. Oui. Est-ce que ça compte, les deux ensemble ? de les faire ensemble ? Non, là, c'est les 35 Bouddhas. C'est deux pratiques différentes. Les 100 000 prostanations, c'est les 100 000 prostanations aux 35 Bouddhas. Et il y a les 100 000 mantras de Vajrasatva. Donc, c'est deux préliminaires que vous faites à fond. 100 000. Il y avait une méthode je ne sais pas si c'est applicable à peu près. C'est faire une pratique, c'est faire une sadhana dans laquelle vous récitez le mantra et vous comptez les récitations de mantra. On ne peut pas juste comme ça faire la récitation sans faire la pratique. mais on peut simplifier les pratiques. On peut faire une fois, par exemple, la pratique complète dans une session et les autres sessions, par exemple, faire une lecture beaucoup plus rapide des phases de récitation pour passer plus de temps sur la récitation du mantra pour que ça aille plus vite. Et du coup, le protocole du soir, ce serait quoi ? Du jour à jour ? Le protocole du soir, c'est de faire la méditation de Vajrasadva. Pendant la méditation de Vajrasadva, avant ou après, vous pouvez faire une petite méditation sur le Lamrim, revoir encore le point de Lamrim sur lequel vous méditez pendant la journée ou le matin ou pendant la journée, revenir sur ce point de Lamrim, voir si votre journée a été éclairée par ce point-là ou inversement, si votre expérience éclaire ce point. Essayez de bien approfondir encore ce point-là et faire Vajrasadva comme manière justement de purifier les obstacles pour que vous compreniez mieux cet aspect de la pratique et ce point du Lamrim. ensuite, vous pouvez faire soit Vajrasadva soit les prostanations au 35 Bouddha et dédier les mérites de votre journée, de votre pratique avant d'aller dormir et comme dédicace, vous pouvez lire la prière royale. Et ce n'est pas grave si on n'a pas pris l'initiation de Vajrasadva ? Non, si vous ne l'avez pas prise, vous pouvez quand même faire la pratique de Vajrasadva. Merci. Si vous avez l'occasion de la prendre, bien sûr, avec Yang Sirimpoche, chaque été, qui vient ici, vous pouvez... Ils ont sorti un livre qui s'appelle La pratique préliminaire de Vajrasadva qui est aux éditions Mahayana aussi et qui explique la pratique en tant que préliminaire, les 100 000 mantras par exemple. Oui ? Autre chose, oui. Eric ? Donc, tu disais pour valider le cursus DB au niveau de l'AFPMT au niveau de l'Institut et tu dis que ça ne permet pas bien sûr d'enseigner. Par contre, à quel moment tu... Qu'est-ce qui permet d'enseigner au niveau des cursus ? Les cursus... Le Péba ou c'est après... Le Péba. Après le Péba. Après le Péba. OK. On termine par les dédicaces. Donc, on va prendre le livret de pratiques quotidiennes de l'Institut et le recueil habituel qui s'appelle qui s'appelle « Prières quotidiennes » à la page 16. Il faut que je partage. page 16, vous y êtes. On fait ça, les dédicaces. Sous-titrage 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 de l'abondance, la prospérité et l'excellence. Sous-titrage Sous-titrage Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bouddhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Je vous souhaite bon courage dans vos pratiques et dans vos études et vos réflexions et analyses. On se retrouve pour la suite du cursus avec le DB9 le 11 et 12 novembre. On verra la première partie du Samsara et Nirvana. On ne va pas... Voilà.